Le son est apaisant, les couleurs sont vives et les douze odeurs des fleurs chatouillent les narines. Situés près d'Annecy, les jardins secrets sont un véritable havre de paix pour celui qui s'y promène. Comme chaque année quand le printemps pointe le bout de son nez, les propriétaires des lieux ouvrent leur porte au public jusqu'à la mi-octobre. Tous les jours de la semaine, les visiteurs peuvent alors découvrir l'histoire de ce domaine, imaginé par la famille Moumen dans les années 80. C'est un petit peu le hasard, parce qu'on avait du terrain, parce qu'Alain était bricoleur, qu'il aimait bien bouger, qu'il était créatif. Et moi quand il a eu suffisamment de choses où je pouvais m'investir, qu'il me plaisait, j'ai commencé à m'intéresser à ces chantiers. C'est comme ça que tout a commencé au départ. Nos trois filles nous ont aidées, elles étaient adolescentes lorsque nous sommes arrivées ici. Et c'est toute la famille qui a œuvré à la construction de ce jardin qui était à l'époque tout à fait familial. Avec sa vingtaine d'espaces extérieurs et intérieurs, le lieu a été pensé comme une mosaïque de jardins et de cultures, inspirées de leurs influences, de leurs goûts et de leurs souvenirs d'enfance. Une invitation poétique au voyage, en soi, qui fascine du plus petit au plus grand. Les fleurs c'est super joli, les fontaines j'aime bien. Et la piscine qui était à l'intérieur, je les mettrai beaucoup avec les petits fauteuils à côté. Je trouve ça super, c'est hyper artistique. Je ne sais pas comment ils ont fait pour tout rénover et pour faire, c'est magnifique. Et avec plein de plantes, c'est de toutes les couleurs. Le travail que ça peut représenter pour ces personnes, c'est faramineux. Et pour nous donner ce bonheur-là, de se trouver l'impression d'être ailleurs, en fait. Ces fleurs, c'est magnifique. Au total, plus de 320 000 heures ont été nécessaires à la conception de ces jardins. Mais ici, rien n'est figé car chez les moumènes, on ne freine pas ses idées. Chaque année, de nouvelles constructions apparaissent pour renouveler l'expérience, comme par exemple cet espace épicerie construit cet hiver. On a voulu recréer ici, dans cet espace sauvoyard, un petit peu de cet Orient qu'on a connu. Et on a fantasmé autour de l'épicerie, mais une épicerie évidemment particulière. C'est un lieu de passage, donc d'en faire quelque chose de plus attractif en combinant les pots, les épices, les senteurs, les couleurs, les plantes également. L'année 2024 est aussi particulière, puisqu'elle symbolise les 30 ans d'ouverture au public. Pour l'occasion, la famille a souhaité marquer le coup, avec notamment de nouveaux jeux pour les enfants et les adultes, ou encore des brunchs.